Générique 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 What's up, j'espère que vous avez tous Magnifique ma bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de compagnie de personne parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis je voulais vous présenter les plus belles bosses du serveur mais j'ai regardé et puis les deux bosses que je voulais vous présenter sont été pillées il y en a une qui reste encore intacte un peu il y a Iko qui essaie un peu de réparer un peu pour aussi qu'on puisse vous présenter mais en gros je vais quand même la présenter comme ça parce que je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de taf derrière et puis j'attendais vraiment qu'il avance pour pouvoir faire une vidéo parce que quand j'ai commencé c'était vraiment petit et en gros c'était l'île de Akatésia je sais pas si c'est eux qui l'ont construit je crois que oui en tout cas il y avait un gars qui s'appelait euh... euh... wait, attend, wait, je pense pas que ce soit eux en fait je ne crois pas que ce soit eux les amis ils peuvent être sur claim en plus what? ils peuvent être sur claim cah les tabarnak ouais c'était pas claim en fait mais c'était une personne qui était dans mon live il m'avait dit de me tp et tout ici il y avait un putain de beau bâtiment en tout cas si vous avez regardé mes lives vous avez dû voir mais le bâtiment il ressemblait à ça sur tous les étages il était plutôt propre euh... il y avait vraiment bien focussé là dessus je sais pas s'il y a euh... des coffres où il y avait quelque chose d'intéressant mais ici on peut voir un genre de truc de construction on peut voir une autre maison ici on peut voir il y avait un moulin ici bon le boy était un peu explosé les amis mais bon c'est dommage que les gens l'aient explosé parce que c'était vraiment euh... une belle construction et c'est rare qu'on voit des belles constructions comme ça en faction je trouve ça vraiment dommage que les gens l'aient cassé il y aurait pu juste genre passer faire un tour piller un peu peut-être les coffres et tout mais il y aurait quand même pu laisser les constructions mais bon voilà quoi je pense que vous si vous auriez vu ça vous allez sûrement péter vous aussi mais en gros vraiment franchement c'était vraiment OP parce qu'en plus d'avoir des putain de belles styles de maison au design ou quoi il y avait aussi ici je crois que ça c'est un truc à chevaux si je me trompe pas oui voilà je sais pas comment on appelle ça ça c'est genre une euh... je sais pas comment on appelle ça mais en tout cas ouais ça c'est vraiment stylé comme autre truc de build mais il y avait aussi des euh... des champs de cactus des champs euh... canasuc, citrouille euh... il y avait vraiment genre une île on peut dire un bout d'île vraiment OP parce qu'ils faisaient tout dans le fond sur leur île donc c'était vraiment une base que j'avais envie de vous présenter malheureusement comme je vous ai dit elle s'est fait piller mais euh... je trouve quand même que ça reste quand même propre bon Ico il essaie un peu de réparer comme vous voyez pour euh... 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 pour vous montrer un peu mais je pense que vous avez compris le principe euh... c'était vraiment un truc dans le type médiéval euh... ici je crois qu'il y avait un message un peu raciste ici il y avait un truc que j'ai demandé qu'il soit enlevé mais en gros ça disait un truc genre euh... vive les français nique les arabes un truc comme ça mais j'ai... Ico l'a retiré mais je sais pas si c'est qui qui l'avait mis parce que comme on peut voir c'est Climb ici par Actesia donc c'est peut-être Actesia ou c'est peut-être ou tout simplement les autres euh... ça ici je sais pas attend peut-être on va peut-être détruire un peu ici vite fait juste essayer de voir ouais ici c'est genre une base je crois mais ils ont été pénétrés aussi ouais c'est ça c'est genre leur coffre un peu plus sécure je crois mais ils ont quand même été pénétrés ici c'était quoi ? ça montait jusqu'en haut ouais en tout cas c'était vraiment intéressant j'aurais bien aimé ça euh... voir la base euh... quand qu'elle était pas euh... tout niquée mais euh... au moins on a eu euh... je crois 2-3 fois en live donc c'est plutôt intéressant ah oui ok le cas il allait là il faisait ça boum il descendait il était ici et là ici il y avait une salle d'écoffre j'imagine bon il reste encore quelques petits crypties et tout mais euh... en général c'était une salle d'écoffre bon c'est plutôt intéressant les amis je vais essayer de trouver une deuxième base parce que l'autre comme je l'ai dit que j'avais juste avant elle a vraiment été détruit de A à Z quoi repose en paix ok une base assez intéressante les amis parce que euh... normalement on présente toujours des bases sur la version ici on présente toujours des bases qui sont euh... souvent stylées en terme de euh... de euh... de design etc mais cette base là je la trouve plutôt intéressante pour une et bonne seule raison c'est que tout est bien euh... tout est bien réuni bien fait donc comme on peut voir ici on a un champ de blé on a un champ de verru qui est bon un peu détruit on a un champ de pastèque on a un champ de carottes et de patates si je me trompe pas au premier étage j'avais des patates non c'est que fou le carotte en fait ok ensuite ici on a des coffres sécurisés comme vous pouvez voir bon y'a pas vraiment grand chef mais c'est quand même des coffres semi-sécurisés ensuite en haut ici on a encore euh... des spawners à golem donc si je me trompe pas c'était ici voilà ici les golems ils tombent etc bon on peut voir je pense qu'ils se sont fait piller encore une fois c'est ce que je vous disais et s'ils se sont fait piller mais ils peuvent quand même encore farmer ici un peu de stuff je crois que c'était ici qu'il y avait un joueur qui farmait tout à l'heure euh... ouais le gars ici il ferme les creepers comme on peut voir donc euh... je crois qu'il utilise un autoclique ou quelque chose de bizarre regardez... non ok non est-ce qu'il aurait pu utiliser un truc qui va de gauche à droite je sais pas je connais pas vraiment les trucs mais euh... y'aurait pu y'aurait pu les amis je crois que même dans ma dernière vidéo je pense que je l'avais dit euh... je suis pas sûr mais bon voilà donc voilà je voulais juste vous parler un peu vite fait de ça je trouve ça dommage que la base s'est fait piller mais il était plutôt stylé ici il y avait des spawners à golem et tout je l'ai montré aussi en live si jamais vous l'avez vu mes lives d'ailleurs je vais faire des lives beaucoup plus souvent maintenant donc si vous avez envie de vous abonner avec la petite notification en haut la petite cloche et puis marquer toujours mal alerté la 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 ça me ferait plaisir ou si euh... si vous voulez vous sponsor mes lives euh... genre à tous les lives vous avez des clés des trucs comme ça des trucs stylés quand vous êtes sponsor donc si ça vous intéresse faites-le d'à maintenant je vous retrouve pour la dernière base de la soirée what the fuck les amis ok je me suis dit pas des joueurs à relatoire sur le serveur tu vois et là regardez ça what the fuck je pense qu'on va terminer la 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 dessus what the fuck les gars attend je vais essayer de regarder vite fait un peu ça c'est quoi c'est genre leur coffre endroit sécurisé genre d'après moi ça doit être leur endroit sécurisé je crois qu'ils ont fait aussi piller what the fuck what... c'est quoi ici what the fuck c'est fucké comme base ok attend on va monter en haut ohhhhhhhh tchou ok what the fuck ça doit tellement produire de cactus cette merde en fait et c'est pas tout en fait je crois qu'il y en a oh my god ok il y en a d'autres ici et ça on peut voir que ça a été pillé là d'après moi ça a été pillé de oufou il y en a d'autres ici et c'est quoi donc il y a de... ok ça c'est des genres de protection attend on va essayer de sortir on peut sortir de quelque part s'il te plaît allô allô merci oh my god ok ça ça me fait penser à la base de la... de la... favoritis en fait je pense que c'était leur base mais ils ont dû quitter le saveur un truc comme ça Fshow IQbo qui est un gagnant de la version précédente ouais on peut voir favoritis je crois qu'ils ont seulement 5 ça veut dire qu'ils ont la plupart ont quitté d'après moi c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage mais mais oui on peut voir d'après moi c'était leur base ils sont fait surclem un truc comme ça je vais pas montrer le Fmap parce que j'allais le montrer mais je me suis dit ouais peut-être qu'il y a des gens qui se sont installés ici ou quoi et ça serait un peu pédé quand même de tout niquer leur truc mais on peut voir que ça a été pillé complètement mais c'est vraiment énorme leur format cactus je pense que la favoritis s'il y aurait pas le livre je pense que c'était eux qui allaient gagner une deuxième version de suite ça a été quand même assez impressionnant deux versions de suite ça a été quand même assez énorme sachant que cette version-ci cette version-ci la prochaine version je veux dire la version 3 va être une version beaucoup plus difficile donc ça va être vraiment plus intéressant et je pense que ça va être vraiment intéressant ceux qui auront le grade champion vont vraiment l'avoir mérité donc voilà je vais juste vous dire un petit spoiler comme ça mais vraiment intéressant comme 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 Farmacactus vraiment OP je sais pas qui a fait ça exactement mais après moi je pense que ça va être ce sont du futur fils de sa faction mais qui ont dû être 10 bandes ou un truc comme ça ça ressemble pas mal à leur design de base en tout cas les amis si vous avez fait plaisir aujourd'hui les seuls pouces bleus ça me ferait super plaisir et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était les comptes ciao ciao